... Bon, d'abord, grand merci aux organisateurs de m'avoir invité à parler de mécanique quantique. Je vais vous décevoir, il n'y aura pas grand lien entre ce que je vais dire et la clarinette. Je n'ai bien peur. Alors, le titre officiel de cet exposé est « Comprenez-nous vraiment la mécanique quantique ? » Bien clairement, c'est un petit peu prématuré de répondre par oui ou par non à la question au début de votre colloque. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt chercher à placer le cadre et donner des éléments sur, non pas l'ensemble, mais un certain nombre d'interprétations de la mécanique quantique, qui sont assez diverses, comme vous le savez certainement. Alors, voilà le plan de cet exposé. Je vais commencer par un très rapide résumé historique, parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers avec la question. Et ensuite, je vais venir au corps du sujet, qui sera différentes interprétations de mécanique quantique, que j'ai listées, là, de 1 à 7. Celles qui sont en noir, ça veut dire que ce sont celles sur lesquelles, avec regret, j'ai décidé de renoncer de parler, parce que sinon l'exposé serait trop long, donc je me contenterai de les mentionner au passage. Alors, d'un point de vue historique, d'abord, je peux recommander quelques ouvrages que je pense que vous connaissez, particulièrement les deux ouvrages de Maxi Amher sur le développement conceptuel de la mécanique quantique, mais également des ouvrages plus récents. D'un point de vue historique, on peut s'amuser à distinguer trois grandes périodes dans l'apparition de la mécanique quantique, ce que j'appelle quelquefois, pour m'amuser, la préhistoire, avec les grands noms de Planck qui a introduit la constante qui porte son nom, avec, bien sûr, Einstein et son introduction du photon, avec Niels Bohr, et là, j'ai mis Heisenberg qui a contribué, comme vous le savez, de façon très importante, au tout début avec sa fameuse mécanique d'ématrice qui a joué un très grand rôle par la suite. La deuxième étape est assez différente, c'est une étape ondulatoire. Là, vous reconnaissez Louis de Broglie et Hervé de Schrödinger, ils ont l'air ravis, il y avait de quoi, parce qu'ils avaient apporté un point de vue complètement différent sur les mécaniques qui n'étaient pas quantiques à l'époque, qui étaient une mécanique ondulatoire, et l'espoir était grand de pouvoir ramener tous les problèmes de la physique, des systèmes microscopiques à une vue plus ondulatoire. Alors cette vue n'a pas résisté très longtemps aux espoirs de ses fondateurs, donc je pense qu'ils étaient peut-être moins souriants au bout d'un ou deux ans, mais une nouvelle vue s'est imposée, qu'on appelle quelquefois la vue standard ou l'interprétation de Copenhague. Là encore, le grand nom, c'est Niels Bohr, mais il y a également Paul Dirac et Johann von Neumann, qui ont joué un très grand rôle dans la mise au point du formalisme quantique, en gros tel que nous l'utilisons actuellement. Et puis là, j'ai mis Wolfgang Pauli pour faire un bon point. Puis là, je suis tombé par hasard l'autre jour en discutant avec Michel Levelac sur une photo. Ici, il y a Dirac, il y a Pauli, et ici, c'est Rudolf Peirce. Comme j'ai trouvé la photo abusante, je n'ai pas résisté, au plaisir de l'insérer. Bon, alors, la mécanique quantique, vous le savez tous, part d'équations dynamiques, qui permettent d'avoir l'évolution dans le temps des systèmes. Ces équations prennent plusieurs formes, mais qui sont plus ou moins, disons, plus ou moins équivalentes, en tout cas équivalentes pour les systèmes simples. L'équation de base, c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger, mais quand on parle de matrice densité et de parten densité, on l'appelle von Neumann. Quand on la transpose en point de vue Heisenberg, on l'appelle l'équation de Heisenberg, et ainsi de suite. Et puis l'autre grande catégorie, c'est la méthode des chemins, qui, elle, comme je l'ai dit, au moins pour les systèmes simples, est tout à fait équivalente aux précédentes. Bon, ces équations sont très agréables et utiles, même si, bien sûr, dans beaucoup de cas, elles s'avèrent extrêmement compliquées à résoudre. Mais ça, comme je l'ai mis sur transparence, ce n'est pas un problème en soi, c'est plus un défi, les mathématiciens et les physiciens sont habitués et même aiment bien les méthodes d'approximation. Donc avoir des équations difficiles à résoudre n'est pas forcément un problème fondamental. Le problème n'est pas là. Les problèmes, ce sont des équations déterministes qui, à partir d'une seule condition initiale, prévoient une seule évolution finale, et que cette évolution ne conduit pas forcément à quelque chose qui a l'air d'être une observation de Chaglour, pour tout le monde, pas seulement pour les physiciens, c'est l'unicité quantique. Par exemple, on n'a jamais vu un objet se trouver à la fois dans deux régions complètement différentes de l'espace. Donc il y a une tension entre cette évolution continue, prévue par la dynamique, et le fait qu'elle produit, qu'elle conduit tout naturellement à quelque chose qu'on n'observe absolument jamais. Alors je crois que ce n'est pas la peine que j'explique à cet auditoire ce que c'est que le paradoxe de Chaglour-Niger, mais c'est exactement ça. On a un système compliqué qui part d'un loyau radioactif, qui se désintègre ou pas, et qui mène à la fin de l'expérience, ou plutôt au milieu de l'expérience, à une situation où, simultanément, le vecteur d'état du système décrit un état d'un chat qui est à la fois vivant ou mort. Chaglour-Niger a présenté son paradoxe, pas du tout pour, si on lit son papier, pas du tout dans l'idée qu'une telle situation pouvait se produire. Plutôt, il qualifie ce cas d'un cas ridicule. En fait, la question qu'il pose, c'est, puisque l'équation de Chaglour-Niger, mon équation, pour lui conduire à cette situation, est-ce qu'il faut vraiment la prendre au sérieux au point d'admettre que des situations de ce type peuvent se produire ? Et puis, il y a d'autres paradoxes quantiques que vous connaissez tous, les amis de Wigner, la bombe d'Einstein, les mesures négatives, et ainsi de suite. La liste est longue. Le problème que je viens d'exposer est le cas général de ce qu'on appelle quelquefois le problème de la mesure en mécanique quantique. L'équation de Schrödinger prévoit que lorsqu'on effectue une mesure, dans beaucoup de cas, à la fin de la mesure, le pointeur peut se trouver simultanément dans toutes les positions qui indiquent les différents résultats. Alors ça, c'est quand même troublant pour un physicien ou pour un scientifique de façon générale. Certes, on est tous prêts à admettre qu'il y a du bruit quand on fait des mesures, on sait traiter ça assez bien. On est tout à fait prêts à admettre que les équations dynamiques de la physique, de la nature, sont non déterministes, mais admettre qu'une mesure puisse donner tous les résultats possibles à la fois, c'est un petit peu dur à avaler. Ce n'est pas impossible, je veux dire, c'est un peu dur à avaler, et ça a l'air, en tout cas, à première vue, de remettre en question ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Claude Bernard, la possibilité de réfutation de Popper, et ainsi de suite. Là, j'ai repris l'exemple que Mermin prend dans un de ses articles qui dit qu'il faut considérer que la ligne peut être répartie de façon uniforme tout au long de son orbite. Un sentiment général est qu'il faut faire quelque chose en plus de l'équation de Schrödinger, et c'est là que vont intervenir les différentes interprétations dont je vais parler. Alors, la décohérence, grâce à l'exposé précédent, je ne peux pas en parler. Je vais juste dire un mot, quand même, qui est que ce que va expliquer la décohérence, c'est pourquoi, si je prends le changement de Schrödinger, pourquoi il est totalement impossible de faire interférer, ensuite, l'état où le chat est vivant et le chat est mort. C'est une destruction, cette décohérence, cette destruction de la cohérence. C'est pas possible de conserver les faces au niveau d'un système macroscopique. Donc, ce que fait la décohérence, c'est qu'elle transforme en est cohérent, vivant et mort, en est décohérent. On a une matrice densité qui est la somme diagonale des deux possibilités. Ce qu'elle ne fait pas, en revanche, c'est qu'elle n'est pas capable de collapser, de transférer toutes les populations du chat mort vers le chat vivant ou le contraire. Donc, elle n'est pas capable d'expliquer l'unicité macroscopique. Il faut faire quelque chose de plus et c'est là que les interprétations interviennent. Donc, là, je saute, parce que tout ça a été très bien expliqué. Je saute aussi la monogamie et j'en viens maintenant à la première interprétation. Bien sûr, il faut commencer toujours par Bohr, à tout seigneur, toute honneur. Alors, Bohr, son point de vue, c'est qu'il ne faut pas faire l'erreur de penser que le vecteur d'état ou la fonction de l'onde s'il préférait décrit directement la réalité physique. La réalité physique, c'est quelque chose qui ne peut s'exprimer qu'en termes de paroles humaines et les humains ne perçoivent que la réalité macroscopique. Donc, la seule réalité physique dans laquelle nous avons le droit de parler, c'est la réalité physique qui est définie par une préparation d'un système macroscopique et par des mesures qui sont elles-mêmes macroscopiques. Le vecteur d'état n'est qu'un outil mathématique qui permet de relier ces choses-là pour calculer les poabilités. Donc, en conséquence, il ne faut pas faire ce que voulait faire Einstein, Podolsky, Rosen et d'autres. Il ne faut pas aller s'amuser à aller distinguer dans cette réalité physique des sous-morceaux, des sous-parts. Vraiment, une préparation physique, c'est un tout. Si vous venez à un terme relativiste, et ça peut expliquer pourquoi Einstein n'aimait pas ce point de vue, en termes relativistes, une expérience, une mesure quantique, ce n'est pas un événement d'espace-temps. Ce n'est pas un point d'espace-temps, c'est quelque chose qui couvre toute une région d'espace-temps. Donc, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas de façon naturelle, de façon relativiste. Alors, il en découle la... Comment on dit en français ? Complétude. Non, wholeness, non, c'est l'interdiction de séparer un système en... Non, c'est pas en unité. Bon. La contextualité, parce que ce qui compte, c'est la... Ce qui compte, c'est l'ensemble de l'appareil de mesure, et la non-localité, comme j'ai dit, à partir du moment où on renonce à décrire un système en termes d'événements d'espace-temps, on sent bien que la causalité relativiste va poser des problèmes pas évidents pour être appliqués. Alors, je cite au passage une interprétation qui est une généralisation, on peut dire une amélioration sur le point de vue de Bohr, qui est le point de vue des histoires Consistent History Interpretation, avec Fitzgesmann, Roland Mneskela, Hohenberg et quelques autres, qui est en gros la même idée générale, mais plus précise, c'est-à-dire qu'on a le droit à plus de descriptions que celles que propose Bohr. Je n'en dirai pas plus. Alors, vient derrière l'interprétation qui est en fait celle que la plupart des livres enseignent, qui est l'interprétation de von Neumann. En von Neumann, son raisonnement, c'est de dire « moi, je désire traiter une mesure comme un événement quantique parmi d'autres. Donc, je vais prendre le vecteur d'état du système mesuré, mais aussi le vecteur d'état de l'appareil de mesure et je vais regarder comment ils évoluent. Donc, ils mesurent S avec M1, ils s'aperçoivent avec contrariété que M1 indique plusieurs valeurs du résultat de mesure au même moment. ils disent « c'est pas grave, je vais mesurer M1 avec M2 et je vais regarder si M2 peut me permettre de voir ce qu'avait dit M1. » Et ils constatent, comme vous le devenez tous, comme vous le savez tous, que M2, lui aussi, se met sur la position cohérente. Nous avons de l'intrication qui se propage de S vers M1 vers M2 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle la chaîne infinie ou la régression infinie de Von Neumann. Donc à ce point-là, Von Neumann dit « eh bien, ça, alors là, il y a une phrase que j'ai tirée de son bouquin que j'ai reproduite, chaque fois, je vais la lire cinq fois avant de comprendre ce qu'elle veut dire, mais il y a une traduction par Yammer qui me semble plus facile à comprendre qui dit « il est impossible de formuler les lois à la mécanique quantique d'une façon complète et cohérente sans faire référence à la perception humaine, à la conscience humaine. » Donc c'est se basant là-dessus qu'il introduit à ce moment-là le postulat de réduction des paquets d'ondes qui soit dit c'est une à moi la plupart des gens pensent que Bohr s'en servirait. Non, Bohr n'a jamais accepté le postulat de réduction des paquets d'ondes. le postulat de réduction des paquets d'ondes il dit « écoutez, quand vous faites une mesure vous gagnez une certaine information dans cette mesure donc ce qu'il faut faire puisque c'est le vecteur d'état qui contient l'information vous mettez à jour votre vecteur d'état. » Et puis là à fond de main il ne va pas avec le 2 de la cuillère il modifie de façon discontinue le vecteur d'état pour lui donner une valeur. On appelle ça souvent le collapse du vecteur d'état. Alors maintenant juste un petit mot sur ce que font les gens dans les laboratoires parce qu'il y a toujours le danger quand on fait non pas devant vous devant cet auditoire mais quand on parle d'un public général de mécanique quantique il y a des problèmes que ça pose que les gens se disent mais pour finir vous autres physiciens vous n'y comprenez absolument rien et les bases même de la physique sont en train de trembler vous ne savez pas quoi faire. En fait ce n'est pas du tout ça la situation dans les laboratoires les physiciens pratiquants n'ont absolument aucun problème à utiliser la mécanique quantique ils appliquent simplement ce que j'appelle une combinaison de la mécanique quantique et puis de bon sens. D'abord première remarque la plupart des expériences qu'on fait dans les labos ce qu'elles font c'est qu'elles mesurent une moyenne sur un grand nombre du système. On fait une expérience typiquement de RMN par exemple on mesure 10 puissance 20 spin à la fois et donc ce qu'on calcule c'est la valeur moyenne de cette grandeur qui est un mécanique quantique va être bien déterminé qui va avoir de faible fluctuation et à partir de là on ne se pose pas de problème on dit je vais faire comme si cette grandeur était classique et puis elle va interagir avec le reste de mon système de mesure et j'ai aucun problème à prévoir des résultats et cette méthode une et finalement utilisée marche extrêmement bien. Sinon il existe également des expériences dont certaines seront décrites ici au cours de cette série de séminaires où vraiment le caractère quantique de la mesure j'allais dire la réduction de vécu d'état se voit directement. Typiquement les expériences par exemple du groupe Arroche Raymond Brune sont dans ce cas-là on voit vraiment des difficultés sur l'enregistrement. Alors à son moment que font les physiciens pour ne pas se poser de problèmes ? Ils se disent ayant un peu de bon sens le système microscopique va s'intriquer de plus en plus loin avec l'entrallement quand cette intrication a progressé suffisamment loin pour qu'il tombe sous le sens qu'il soit absolument impossible de revenir en arrière et de faire interférer ces intrications et bien là on considère que c'est devenu classique on projette. Et avec ces deux règles pratiques on peut faire de la physique et dormir parfaitement heureux sans s'intéresser du tout au fondement de la mécanique quantique. Pourquoi ça marche si bien ? En gros c'est parce que la distance entre guillemets entre le monde microscopique où on a vraiment besoin de la mécanique quantique et le monde macroscopique où on en a quand même beaucoup moins besoin et il y a tellement d'ordres de grandeur de différence que ces raisons marchent. Alors là je commence à mentionner quelques interprétations sur lesquelles je ne veux pas m'étendre parce que je veux tenir dans le temps qui m'a été loué mais qui sont importantes. J'ai regroupé souvent interprétations statistiques en fait trois classes d'interprétations. L'interprétation statistique pure et dure Unchain est le premier qui l'a clairement soutenu mais Ballantyne est un autre exemple il y a bien d'autres exemples pardon ? Max Born peut-être devrait être mentionné ça je ne sais pas je sais que bien sûr comme tout le monde il a écrit ce papier où il a introduit l'interprétation statistique de la fonction dans tout le premier papier il donne l'interprétation statistique d'accord ok parce que plus tard il était plutôt partisan d'une interprétation de Bohr oui alors ça c'est une très bonne remarque tous les gens intelligents changent d'avis comme on dit les physiciens ne sont pas des gens idiots donc effectivement si on prend les physiciens y compris les plus grands on trouve une grande évolution dans leur point de vue Eisenmer il est un champion de ça si on suit l'évolution de la pensée de Eisenberg c'est assez amusant de voir la variété des dominions qu'il a pu émettre en tout cas ce que dit Einstein c'est que il s'incline devant la puissance de la mécanique quantique mais simplement pour lui le vecteur d'état la fonction d'onde ne décrit pas une expérience ça décrit un ensemble d'expériences et une expérience une expérience une expérience une expérience une relation individuelle de l'expérience n'est pas décrite par le vecteur d'état alors ça ça donne lieu tout de suite il y a une divergence qui se produit c'est-à-dire qu'il y a deux instituts qui sont possibles il y a les gens qui disent bon mais c'est comme ça c'est la meilleure description qu'on ne pourra jamais avoir et on s'arrête là et puis les autres gens qui disent ah non si jamais on ne peut pas décrire une expérience unique sinon qu'il faut aller chercher plus et chercher des vrais supplémentaires qu'on va ajouter dans la théorie pour en rendre compte donc là c'est tout un domaine ça s'est inséminé en soi et je n'en parle pas plus il y a l'interprétation comme je l'appelle quelquefois des corrélations qui utilisent beaucoup la formule de Wigner qui a été soutenue par Mellin sur la forme qu'elle appelait l'interprétation d'Itaka puisqu'il travaille à l'université de Cornell et puis il y a toute une classe toute une catégorie de physiciens qui favorisent ce qu'on appelle l'interprétation informationnelle Peres Paris Saint-Linger etc qui vous disent le vecteur d'état n'est pas quelque chose qui décrit le monde physique mais qui décrit uniquement notre connaissance de monde physique et là vous pouvez imaginer également tous les prolongements divers qu'il peut y avoir donc je passe source transparent parce que sinon il m'entra beaucoup trop loin et puis là j'ai également fait une liste pas du tout complète etc ici de différentes interprétations qui existent ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que c'est une chose qui m'a frappé c'est que quand on regarde chacune des interprétations au début on a toujours un petit mouvement de recul parce que la façon de voir des choses est assez différente de celle à laquelle on est accoutumé et puis quand on travaille un peu plus et qu'on s'y accoutume on se prend d'affection pour chacune d'entre elles et on se dit les physiciens sont malins ils inventent des points de vue qui sont intéressants bon il y a l'interprétation relationnelle de Rovelli à Marseille il y a une belle classe d'interprétation démarrée par Von Frassen qui est l'interprétation modale où il n'y a pas un vecteur d'état mais il y a deux vecteurs d'état qui se propagent dans le temps ce qui permet de préciser un peu mieux les prédictions de mécanique quantique il y a l'interprétation transactionnelle de Kramer où vous avez une information qui va dans les deux sens du temps il y a le réel volet d'Espania on a un petit peu entendu parler ce matin de façon rapide mais toute une énorme classe d'interprétations qui sont les interprétations formelles qu'on appelle logiques algébriques etc qui ont démarré avec Von Neumann et Hilbert comme il a été dit il y a Ork, Kastler le fils pas Alfred mais Daniel et qui font souvent un grand usage du théorème de Glyson il y a une interprétation inventée récemment par Bagnin et ses collègues où il emboîte les opérations d'incité je crois qu'il doit il avait dit qu'il peut participer à un des séminaires donc il pourrait en parler bien mieux que moi là j'ai mis l'interprétation de Granger avec Serofev sur le contextuel et puis un point de vue sur lequel Roland Neste a travaillé actuellement qui propage intricacy c'est pas l'intrication quel est le mot qui fut utilisé pour enchevêtrement local et l'incohérence donc tout ça avec regret j'en parle pas parce que je voudrais garder du temps pour d'autres interprétations alors je vais maintenant parler de l'interprétation de Breul Bohm des bébés pour pour ces petits celle-là aussi à mon avis c'est une interprétation qui mérite vraiment qu'on la regarde de près alors je sais quand on en parle aux collègues la première réaction est toujours négative parce que c'est considéré comme dépassé voire réactionnaire pour ne pas dire immoral les gens considèrent que c'est de la vieille physique c'est intéressant de les regarder en détail parce que pour finir si vous y réfléchissez mais je vais y venir dans un instant ça n'est pas quelque chose qui bouleverse la mécanique quantique ou introduit des choses qui n'existent pas c'est juste une exploitation de quelque chose qui est déjà inhérent aux formalistes habituels c'est une exploitation systématique des courants de probabilité dans l'espace des configurations donc à mon avis ça n'est ni stupide ni immoral l'autre raison pour laquelle j'ai une certaine sympathie pour cette interprétation bien que ce ne soit pas ma favorite c'est que j'allais chaque semaine dans l'article algérien mais tous les mois vous avez un papier qui sort sur archive et qui explique que l'interprétation est totalement fausse alors si vous avez la patience moi j'en ai regardé un certain nombre j'en ai regardé chaque fois ce que font les auteurs c'est qu'ils montrent que soit ils reformulent l'interprétation dans leur terme à eux soit ils ne l'ont pas comprise et donc cette interprétation est tellement attaquée qu'à mon avis elle mérite un peu de sympathie bon alors je vais la résumer de façon extrêmement sommaire il faudra m'en excuser le vecteur d'état qui est dans l'espace de configuration ce n'est pas l'espace habituel c'est le produit d'un nombre réel par un facteur de face qui obéit qui évolue tout à fait selon l'équation de Schrödinger habituelle mais alors ce que font ce que fait De Broglie et ce que fait Bohm à sa suite c'est qu'il introduit des variables supplémentaires que j'ai noté qui sont les positions qui sont les positions des particules et celle-ci à la tension c'est toujours un point sur lequel on se trompe facilement celle-ci se propage dans l'espace habituel ce sont des et d'ailleurs Bohm et De Broglie leur donnent un sens physique ils disent c'est la physique la vraie physique la réalité physique ce sont ces positions Bohmiennes alors ces positions évoluent dans le temps avec une drôle d'équation qui est que c'est la vitesse qui est fixée alors là aussi beaucoup de gens se m'ont allé hurler parce que généralement on préfère la loi de Newton ou l'accélération qui est fixée non là c'est la vitesse c'est un retour à la mécanique de la graisse ancienne la vitesse est proportionnelle de chaque particule est proportionnelle au gradient de la phase donc je l'ai dit les positions sont considérées comme des oeufs en traité physique réelle qui évoluent dans l'espace habituel mais elles sont oui alors ces équations ont l'air totalement innocentes mais quand même vous voyez que en un sens c'est assez curieux parce que vous avez ici l'évolution d'une quantité qui est dans l'espace habituel et qui est reliée au gradient partiel d'une quantité qui elle se promène dans un grand espace et là derrière il y a beaucoup d'un effet non localité quantique qui se cache c'est-à-dire que les R sont pris égaux à Q dans l'endroit c'est-à-dire que les R 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 sont les R bon alors le point sur lequel se font l'interprétation le point très fort c'est que si vous supposez initialement que les distributions statistiques des QI et celles que pourrait dire les mécaniques quantiques standards pour les distributions de positions et bien à ce moment-là la densité de particules dans l'espace de configuration reste à tout instant égale à sa valeur quantique donc vous avez une coïncidence parfaite de la distribution des QI avec les prédictions de mécaniques quantiques c'est une dynamique qui est déterministe une fois que j'ai donné les QI initialement vous les connaissez à tout instant mais si vous prenez une distribution initiale des QI qui correspond à la valeur imposée par le vecteur d'état initialement à ce moment-là vous avez une distribution qui suit exactement la distribution quantique donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que si vous admettez que toutes les mesures en physique consistent à mesurer la position d'objet à mesurer les RIs par exemple la position d'un pointeur et bien à ce moment-là vous avez exactement la même distribution qu'en mécanique quantique mais simplement le gros avantage c'est que maintenant vos QI sont dans une seule région vous avez un seul résultat donc vous avez fait émerger comme ça l'unicité macroscopique si vous voulez au cours de l'évolution des QI les QI se promènent l'ensemble des QI se promènent pour reproduire la mécanique quantique mais si vous prenez une position donnée à ce moment-là vous avez une trajectoire compliquée qui va aboutir sur un seul des résultats quantiques donc l'unicité macroscopique est assurée il y a quand même un caractère stochastique un caractère stochastique mais qui est uniquement dans le tirage initial de la valeur des QI c'est une évolution déterministe partant d'un tirage initial stochastique et une fois qu'on a extrait l'information sur l'opposition des QI on doit réactualiser la distribution des... Oui, oui, bien sûr oui, oui c'est un point important effectivement c'est un point important qui intervient si vous voulez par exemple calculer des fonctions de corrélation dans la théorie de Bohm si vous faites une mesure et que vous avez mesuré le système en un certain point à ce moment-là effectivement vous faites en mécanique quantique quantique standard on fait la projection du vecteur d'état et là il faut faire la même chose Non les vrais Bohm dit que ce n'est pas le cas parce qu'il faut aussi décrire les devices qu'on utilise pour mesurer les positions et si on fait ça ce n'est pas nécessaire de faire la réduction de la fonction donc au moins c'est ce qu'ils disent on peut penser qu'ils ont tort mais c'est comme ça je suis content que vous disiez ça parce que c'est un point extrêmement important j'ai parlé tout à l'heure de tous les papiers faux qui paraissaient sur la théorie des bébés la grande partie d'entre eux ils oublient qu'à partir du moment en mécanique quantique standard on sait que lorsqu'on couple lorsque deux systèmes sont couplés ça n'a pas de sens de continuer à raisonner sur la fonction du premier il faut raisonner sur la fonction des deux qui sont intriqués en mécanique baumienne c'est la même chose dans une telle situation on n'a pas de sens de raisonner juste sur les variables baumiennes du premier système il faut prendre l'ensemble des variables baumiennes donc y compris celles de l'appareil de mesure et dans quel sens on évite à régler son phénomène dans ce cas-là ? elle est évitée dès le départ pour un tirage de l'expérience vous avez une trajectoire qui est dans l'espace des configurations donc le système il est à un seul endroit d'espace vous n'avez pas de possibilité la construction même de la théorie des bébés fait qu'un pointeur ne peut pas être à deux endroits à la fois le caractère probabiliste il est juste dans le tirage initial donc ça ça veut quand même dire que si on veut faire une expérience ou on fait une mesure il faut dès le début mettre l'appareil de mesure dans tous les calculs oui mais c'est bien ce que fait c'est bien ce que fait Fondemann aussi il traite quantiquement le système de mesure et il introduit ce qui n'est pas permis en mécanique quantique habituelle ce qui est à savoir raisonner juste sur un sous-système quanticentrique avec un autre c'est encore moins permis en mécanique quantique baumienne je suis en retard là pardon donc tout ça ça a été dit donc je peux avancer alors voilà par exemple l'expérience qu'on explique le plus souvent c'est l'expérience d'interférence d'une particule qui part d'un certain point la fonction onde passe par les deux trous de l'écran et tout le monde sait qu'on observe ici des fois d'interférence et lorsque les particules lorsqu'on répète un grand nombre de fois l'expérience on voit ici un joli dessin d'interférence comment est-ce que la mécanique quantique baumienne explique ça alors ça a un petit côté un peu paradoxal comme lorsque la fonction onde se propage d'ici vers le trou là tout se passe naturellement la position baumienne avance en ligne droite là quand la fonction onde passe dans le trou la fonction onde elle est diffractée et comme la fonction onde change et que la particule est affectée par la fonction onde la particule ne va plus en ligne droite et un particulier elle peut être courbée comme ça elle va partir dans cette direction là et puis alors là elle arrive dans une région où la fonction onde est département chahuté puisque vous avez des interférences entre les deux parties donc il y a une fonction onde qui passe entre zéro et ça va d'un maximum donc ici la phase de la fonction onde a une tête compliquée et la particule est déviée et déviée d'une telle façon que sur l'écran ici vous observez statistiquement exactement les mêmes prédictions que celle de mécanique quantique donc c'est là aussi qu'un certain nombre de gens ont du mal à franchir le pas il faut admettre l'idée que lorsqu'une particule se propage librement dans l'espace libre dans certains cas elle ne va pas en ligne droite je recommande aussi la lecture du livre de Holland sur la théorie des bébés il y a un nombre d'exemples qui sont intéressants bon ça je l'ai dit alors maintenant j'en viens à une autre très grande catégorie de théorie de la mécanique quantique qui sont celles où on modifie les équations dynamiques là le point de vue est un peu différent c'est de dire et bien après tout l'observation de l'unicité quantique classique pardon ça semble être une observation de chaque jour il n'y a pas de raison de ne pas la mettre ne pas en tirer compte et ne pas essayer de fabriquer une dynamique qui s'adapte à cette observation donc ce qu'on va faire l'idée c'est qu'on va tâcher de modifier l'équation de Schrödinger de façon que lorsqu'on a fait une mesure et bien le vecteur d'état se projette sur un seul des résultats de mesure alors là encore il y a plusieurs versions de la théorie la plus ancienne c'est la théorie qu'on appelle J.A.W. Gerard et Hermin et Weber ce sont des gens de l'Institut international de Trieste où en gros la technique utilisée c'est qu'on suppose qu'en tout point d'espace vous avez des processus physiques qui peuvent projeter le vecteur d'état là c'est un projecteur là c'est un projecteur qui au point Rj va projeter la particule de l'opérateur de position R au voisinage du point Rj et en tous les points d'espace vous avez des événements stochastiques qui projettent le vecteur d'état sur de cette façon donc ça c'est ce qui permet de conserver la norme du vecteur d'état et alors pour que ça redonne la formule de Born habituelle c'est-à-dire les probabilités de la mécanique quantique il faut ajouter à ce schéma une loi de probabilité pour chacun de ces processus stochastiques et ce qui s'appelle la probability rule dont j'ai écrit alors là il apparaît un petit coefficient lambda c'est une théorie qui rajoute non seulement un mais deux paramètres fondamentaux lambda qui est une probabilité par unité de temps et également une longueur de localisation alpha toutes ces théories pour bien fonctionner nécessitent l'introduction de deux constantes supplémentaires alors ces constantes supplémentaires bien sûr vont être ajustées pour que pour toutes les expériences microscopiques que nous connaissons soit lesquelles les mécaniques quantiques marchent super bien et bien elles ne vont changer rien au résultat et pour lorsque l'intrication s'est propagée jusqu'au monde macroscopique à ce moment là le système stochastique va projeter sur un des résultats puis il y a une deuxième version qui là c'est un peu une écosse pour faire peur mais en fait c'est pas elle n'est pas effrayante c'est celle de Philippe Paul et d'autres depuis CSL Continuous Continuous Localization où on considère qu'en tous points d'espace donc ça c'est une somme qui est sur tous les points d'espace vous avez des processus de Wiener donc ça c'est les fonctions W qui fluctuent qui projettent qui projettent continuellement cette fois le vecteur d'état sur quelque chose qui est sur les opérateurs création de particules qui va localiser la fonction d'onde en un point donné et il faut également postuler une loi des probabilités donc comme je l'ai dit la constante lambda et la longueur localisation sont choisies pour s'assurer que l'évolution des systèmes microscopiques des systèmes microscopiques n'est pas affecté mais que des superpositions macroscopiques de systèmes dans des positions très différentes soient très rapidement amorties et projetées alors d'un alpha ce serait des constantes universelles et on a un modèle particulier non universelle ah ben dans leur point de vue il faudrait que oui il faudrait qu'elles soient universels maintenant personne personne ne se risque à les fixer ce qui se passe c'est que les gens prennent l'ensemble des données expérimentales et regardent les domaines des constantes qui restent possibles par exemple il y a à Vienne le groupe de Marcus Arndt qui fait il me reste 5 minutes d'accord donc je réponds juste à la question qui fait des expériences d'interférences sur les molécules de plus en plus grosses et chaque fois qu'il fait une expérience sur les molécules plus grosses ça diminue un petit peu le domaine des lambdas qui est accessible bon donc ça ce sont des théories qui ne sont pas équivalentes à la mécanique quantique mais qui préduisent des nouveaux effets alors là suivant votre goût vous pouvez lever les bras au ciel en disant si elle vous violez la mécanique quantique standard ça montre que c'est absurde au contraire dire c'est très intéressant parce que ça vaut la possibilité à de nouveaux tests expérimentaux bon ça c'est quelque chose que je me suis amusé à faire récemment je n'en parlerai pas et je termine enfin par une interprétation qui est également célèbre qui est l'interprétation d'Evret qui elle se débarrasse des difficultés précédentes de façon très différente de ce que j'ai dit alors elle aussi elle a une multiple forme il y a la forme pure et dure d'Evret dans son papier initial dans sa thèse et puis elle a été pas mal changée en particulier par le patron de thèse d'Evret elle donne lieu on l'appelle quelquefois à l'interprétation des mondes multiples ce qui n'est pas pas vraiment pas vraiment une façon d'idée extrêmement heureuse mais je vais la résumer sur ce transparent donc on part d'un système d'un système physique qu'on va mesurer qui est un état donné et d'un appareil de mesure qui va être situé ici qui est dans l'état de préparation et puis de l'observatrice associée à l'appareil de mesure qui s'appelle selon la tradition qui s'appelle Alice et puis maintenant après la mesure donc on va supposer que phi0 est une disposition de deux états dans la mesure qui sont phi1 et phi2 avec les coefficients phi1 et beta prime donc après la mesure on a le système qui est passé soit dans phi1 soit phi2 l'appareil de mesure qui a changé d'état et Alice qui elle est l'observatrice associée à l'appareil de mesure qui également est partie d'une disposition cohérente d'état bon et puis ainsi de suite on ajoute Bob à Alice ainsi de suite donc lorsque plus en mesure sont effectuées et bien la chaîne de phénomène continue et l'ensemble des observateurs sont projetés accompagnent le vecteur d'état dans un grand nombre alors bien sûr si vous prenez ce point de vue ce que vous pouvez faire remarquer d'abord ce que je voudrais dire c'est que le point but d'Everett c'est que pour lui les observateurs ce sont des registres mémoires les registres mémoires donc ces états-là sont les états du registre mémoire d'Alice sous l'at de Bob donc si Alice et Bob consultent leurs registres mémoires respectifs comme si Bob le trouve dans un certain état qui est là Alice va être d'accord donc il y a une cohérence interne dans chacune des branches de vecteur d'état qui est assurée par cette interprétation donc si vous admettez que chaque observation physique chacun d'entre nous peut se trouver simultanément dans plusieurs états de conscience matérialisés par le registre mémoire à ce moment-là vous n'avez aucune contradiction chaque fois que vous parlez à vos copains qui vont vous suivre faire des mesures les résultats sont parfaitement cohérents alors maintenant est-ce qu'on n'adhère ou pas cette interprétation ça c'est un peu une question de goût personnel il faut quand même dire que et je vais m'arrêter là que comprendre ce qu'est le postulat de Born dans ce point de vue donc dans ce point de vue au fond il n'y a pas vraiment de résultat physique mais il y a juste des corrélations entre les états de conscience et les états du système physique c'est pas si facile et en particulier déduire la formule de Born est quelque chose de difficile ça a donné lieu à un très grand nombre de papiers dans la littérature bon alors je conclue je conclue donc pour répondre à la question évidemment on comprend bien la mécanique quantique c'est peut-être parmi toutes les inventions de la physique moderne celle qui marche qui marche le mieux donc elle marche même mieux qu'on n'aurait pu l'imaginer au départ par exemple j'ai été frappé par une phrase que j'avais trouvée une fois dans un papier d'hiver ce qui disait il est quand même frappant de voir à quel point les équations de la physique peut-être nettement plus intelligentes que ceux qui l'ont inventé c'est près dix ans énormément de choses qui s'avèrent alors que bien évidemment les inventeurs n'y avaient pas du tout pensé bon il est vrai qu'on n'est pas sûr de la façon d'interpréter la multiplicité des interprétations le montre et je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y en a une que tout le monde reconnaisse comme la meilleure bon on peut soit dire effectivement la mécanique quantique demande une rénovation complète de ce qu'on appelle la réalité physique ou bien on peut dire aussi qu'on peut prendre un point plus intuitif par exemple celui de la je relier à modifier et dire non pour finir il n'y a aucune nécessité pour modifier nos vues fondamentales sur la réalité mais il y a également la possibilité qui je pense celle de beaucoup d'entre nous c'est qu'on regarde avec intérêt ces différentes interprétations mais enfin pour finir il semble assez difficile pour le moment de faire un choix voilà je vous remercie oui avez-vous une une référence pour une de ces interprétations ces impartiales c'est quand même scandaleux qu'il y a une théorie avec une vingtaine d'interprétations qui sont contradictoires parmi les présents qu'il faudrait arriver à un point de vue je ne sais pas trop répondre à la question personnellement je suis du plus intéressé par l'approche de modifier les questions extraordinaires je trouve que c'est une approche intéressante parce que elle elle est elle est falsifiable comme dit comme dit Popper elle mène à des prédictions différentes donc essayer de construire une dynamique qui rende compte de l'ensemble des observations y compris de celles de tous les jours ça me semble une bonne intéressante mais je ne voulais pas dire que c'est la meilleure interprétation parce que ça serait très prétentieux de ma part en quoi en quoi c'est l'interprétation de GRW elle diffère de l'interprétation standard mais on mesurait de façon continue la position du système ah si elle modifie la dynamique ah si elle modifie la dynamique de façon continue un peu comme l'expérience de le cabel on fait sur les celles elle modifie aussi la dynamique de façon stochastique l'interprétation de GRW ce qu'elle prédit c'est que tout système physique même une seule particule va être de façon stochastique localisée dans l'espace en mécanique quantique comme vous savez quand je localise un objet j'augmente son énergie génétique vous pouvez faire un petit calcul vous vous amusez à mettre un kilo de silicium dans un récipient et calculer quel est l'effet de la dynamique GRW vous apercevez que ça prédit une augmentation de barature je ne sais plus le chiffre c'est 10-9 cas par seconde des choses comme ça donc ça a quand même des vraies prédictions physiques je ne sais pas qu'il n'y a pas de prédiction physique je me demande est-ce qu'on n'aurait pas la même théorie si on prenait un ensemble de particules qui étaient soumis à une observation régulière de la position est-ce qu'on a bien sûr pardon excusez-moi j'avais mal compris la question oui oui bien sûr si on appliquait d'ailleurs il y a toute la théorie de la mesure contenue en mécanique quantique standard qui est effectivement rejoint mais simplement là c'est quelque chose qu'on fait donc on pourrait dire que la théorie de GRW c'est la mécanique quantique où on dit qu'on est tout en train de rejurer la position continuement on pourrait présenter comme ça dire qu'il y a des petits observateurs qu'on ne connaît pas mais qui sont répartis partout et qui sont constamment en train d'observer la propagation des particules oui vous avez raison oui merci beaucoup je voulais simplement je ne vais pas discuter telle ou telle interprétation mais dire qu'il y a un autre point de vue qui me semble intéressant qui est l'histoire des concepts explicatifs en mécanique quantique c'est à dire véritablement des découvertes il y en a une des dernières c'était la décohérence il y a eu auparavant le terrain de Pearl Nelson qui était une indication précieuse il peut être utile on ne sait pas ce sont des outils reste à savoir comment les utiliser or je voudrais en mentionner deux sur lesquelles je suis tombé par hasard ces dernières années la première c'est l'existence de propriétés locales de l'enchevêtrement qui a été remarquée par Lieb et Robinson en 1974 que les gens du quantum computing connaissent bien mais qu'on connaît apparemment peu dans le milieu de l'interprétation je l'ai redécouverte mais c'est et ce il apparaît ainsi de nouvelles possibles de nouvelles propriétés que l'on peut déduire de l'équation de Schrödinger et qui se trouve ne pas pouvoir être exprimé par des observables de Van Neumann outil intéressant je ne sais pas ce que ça donne je pense que c'est un outil intéressant mais il est là et je voudrais mentionner que quand quand un atome qui se trouve ainsi enchevêtré localement avec un certain canal de mesure interagit avec un autre atome qui n'est pas enchevêtré localement du tout et si si de plus cette interaction est incohérente il y a un effet énorme de passage du local au global qui pourrait aussi être intéressant je mentionne cela comme des outils à utiliser sans proposer pour cela une interprétation est-ce que je peux poser une question très court non je voulais laisser à l'orat la possibilité de répondre il y a une nécessité de réponse c'est une information qui a été donnée et qui est intéressante il y a une réponse c'est tu parles d'interprétation et j'ai l'impression que tu emploies je ne sais pas quel sens tu donnes au mot interprétation parce que on avait à discuter mais je pense que tu mets des choses différentes même ou non interprétation d'un mécanisme quantique à des attitudes intellectuelles ou à des théories physiques ou à des positions de calcul que moi j'ai tendance à mettre sur des points de vue complètement différents par exemple le GRWV pour moi c'est une théorie physique elle est différente de la mécanique quantique les équations sont différentes on peut tester ce n'est pas une question d'interprétation c'est une théorie alternative comme je ne sais pas quoi monde est différent d'un relatif général ou des choses comme ça donc on peut discuter c'est de la physique et puis d'autres choses sont des problèmes à la limite de point de vue philosophique sur quelque chose qui s'appelle la mécanique quantique est-ce qu'on est réaliste est-ce qu'on est idéaliste est-ce qu'on est pragmatique voilà c'est tout c'est une question que je pose tu as raison je parle d'interprétation d'abord parce que c'est la tradition dans le domaine il est commode d'utiliser les mots que tout le monde utilise mais la deuxième raison si tu prends l'exemple de GRW de CSL moi tu as raison c'est une théorie mais n'empêche qu'avec cette théorie là tous les problèmes d'interprétation se posent en termes complètement différents donc ça a un énorme impact sur le plan d'interprétation donc je ne me sens pas trop trop coupable de parler d'interprétation c'est une question j'ai appelé tout ce qui a un gros impact d'interprétation je l'ai appelé d'interprétation pour simplifier j'imagine que parmi la liste qui a été donnée toute cette théorie ne se comportera d'un autre façon vis-à-vis d'une éventuelle extension relativiste oui bien sûr donc c'est un critère aussi d'une certaine façon qui peut faire le ménage dans ce qui est objectivement acceptable et ce qui l'est moins ça dépend si je prends l'interprétation modale par exemple elle est tellement proche de l'interprétation quantique standard que les problèmes seront les mêmes si je prends l'interprétation des bébés oui là effectivement ça explique le nombre incroyable de papiers qui se sont publiés sur l'extension relativiste de des bébés théorie des champs à la relativité donc je peux répondre que ça dépend oui une petite remarque là ton exposé Franck était beaucoup focalisé sur les degrés de liberté de position d'un ensemble de particules il y a bien d'autres types de degrés de liberté pour lesquels ces extensions n'ont simplement aucun sens toutes les variables collectives ce n'est pas des positions de particules enfin il y a plein de systèmes physiques pour lesquels ce cadre conceptuel de Londres guidés ou même l'extension d'Irard et d'Emily Weber pourrait simplement ça ne s'applique pas ça n'a pas assez de généralité tout ça pour s'appliquer à tous les types de degrés de liberté alors là j'avoue que je ne comprends pas je pensais que tu me reprocherais de ne pas avoir parlé de spin ou de choses comme ça ou de ne pas avoir parlé de chant donc effectivement je l'ai fait pour simplifier mais alors je ne vois pas du tout en quoi une excitation collective en matière condensée n'entrerait pas dans ce que ces théories ne détruisent pas le vecteur d'état habituel qui aura toutes les excitations que tu veux elles l'utilisent autrement ça brise l'asymétrie entre position et impulsion qui disparaît comme les autres il faut que toute extension de la mécanique quantique ou toute interprétation d'avoir un cadre quand même assez général pour traiter tous les types de degrés de liberté alors il faut être je ne vois pas très bien quel type de degrés de liberté ce ne serait pas inclus là-dedans il y a vraiment des problèmes par exemple si on veut décrire des photons ou des negrinons oui c'est pour ça je dis alors le cadre de des bébés ne marche pas très bien oui ça c'est toute l'extension de la théorie des champs est effectivement et la relativité est un problème réel et là-dessus il y a beaucoup de papier mais en ce qui concerne les modes collectifs dans un bon peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas compris mais tu n'auras rien de la mécanique quantique standard peut-être je peux simplement répondre ça toute la mécanique quantique standard existe et tu rajoutes quelque chose voilà peut-être pour formuler la question pourquoi ce qu'on rajoute est toujours lié à la position et pas à l'impulsion est-ce que c'est guidé par un principe oui le sens commun mais le sens commun c'est un manque un peu d'universel elle a beaucoup discuté ça en plus ça ça rend la symétrie qu'on aime bien mathématique entre la position et le moment par transformé de Fourier bon l'observation c'est que les mesures les vraies mesures finissent toujours par des mesures de position les mesures qu'on sait faire dans le laboratoire ben là un papier là-dessus citez-moi une seule mesure où à la fin ce n'est pas des positions qui ont été mesurées et personne ne peut je crois ce qu'on mesure c'est de la lumière n'est-ce pas et de l'impression de la lumière en reconstruire des positions je ne suis pas d'accord qu'on mesure des positions je suis probablement d'accord que lorsque vous voyez la lumière ça va mettre en marche des petits électrons dans votre rétine et donc il y a la matière qui va bouger aussi il y a un courant bon là on entre un peu dans le merci ... ... Bien sûr, je ne sais pas répondre à la question, bien évidemment. C'est une bonne question que beaucoup de gens se sont posées. Juste pour Penrose, ce que fait Penrose, ça n'est quand même... Ça fait partie de la catégorie des théories type CSL. Dans l'occurrence spontanée continue. Penrose utilise surtout la gravitation. C'est une catégorie des théories CSL où la constante de gravitation universelle joue un rôle important. Mais je ne sais pas répondre à la question générale, bien sûr. Bien sûr que je voudrais avoir un collage sur une théorie unique. Je ne sais pas répondre, pardon. ... ... ... ... ... ... ... Dernière. ... Quand on parle de ces théories de localisation spontanée, on dit qu'il y a un ou deux paramètres en plus dedans, mais il y a aussi toute une histoire de probabilité. Enfin, comment dire, pourquoi est-ce que je serais gaussien ? Enfin, comment dire, c'est des théories... Moi, je veux bien voir ça comme des théories effectives, mais qui est-ce qui peut croire que ce soit vraiment la théorie du monde, que ce soit choisi comme étant gaussien, etc. Enfin, il y a une infinité de paramètres dans ces théories-là. Non, il n'y a pas une infinité, il y en a deux. On a choisi une gaussienne. Ah oui, oui, on a choisi une gaussienne. Oui, non, mais ce n'est pas ça l'idée. Appelez ça un modèle si vous voulez. Mais ce qu'on veut, c'est introduire un processus de localisation sur une grandeur à zéro. À partir du moment où vous faites ça, vous dites, je prends le cas mathématiquement le plus simple. Mais ça ne changerait strictement rien si c'était une autre fonction. Non, mais en mécanique quantique, il y a H bar, et puis après, c'est terminé. Dans ces théories-là, si c'est une de ces théories-là qui est vraie, à un moment, il faudra aller chercher quelle est la vraie distribution, si c'est une gaussienne ou pas, pour faire des expériences. En mécanique quantique, il y a plus que H bar. Je veux dire, on déclare, par exemple, l'agrangien de mon système, c'est ça, et puis on l'écrit, et puis après ça, on fait le calcul, mais on écrit l'agrangien pour qu'il fasse ce qu'on veut. Oui, je n'ai pas d'accord. Non ? Oui, je n'ai pas d'accord. 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 vous n'avez pas d'accord que les choses comme GRW sont des choses qui, quand vous êtes comfortably seated dans un comfortable chair, et vous pensez sur ce qu'on a dit, vous allez évidemment à la conclusion que c'est un genre de non-sense. Je crois que la discussion peut se continuer pendant le repas. que je n'ai pas d'accord. Merci. Applaudissements Merci.